C'est-à-dire que créer, c'est l'avenir d'une ville, alors si on ne fait pas confiance aux personnes qui peuvent réellement façonner l'avenir, c'est difficile de bâtir une ville. Alors le grand défi, c'est justement de se rapprocher davantage des citoyens, de leur donner les moyens de s'exprimer par la culture, par le design et par la créativité. Et partant de là, on crée de la richesse et c'est plus facile de partager la richesse. On l'a vu à Montréal par les festivals, par les investissements considérables dans notre quartier des spectacles. On a créé un environnement qui permet justement aux créateurs, à la culture, de s'exprimer. C'est notre identité. Alors pour Montréal, ville de langue française, donc la deuxième métropole de langue française au monde, il fallait absolument se servir de ce créneau d'excellence pour faire de Montréal une métropole culturelle d'envergure internationale. Je leur dirais que la culture, c'est notre tradition, c'est notre identité, c'est notre quotidien. Alors aux maires qui hésitent encore d'investir dans la culture, nous on le fait à Montréal. Regardez la métropole qui a passé le mieux en Amérique du Nord à travers la crise économique, la crise financière. C'est parce qu'on a fait confiance aux créateurs et créer, c'est justement donner une opportunité aux jeunes, aux moins jeunes, de s'exprimer. Donc à tous les maires qui ont encore des doutes, mais faites partie des villes créatives et on vous convaincra. La semaine prochaine à Montréal, il va y avoir 60 étudiants de 8 universités qui viennent nous accompagner, nous donner des idées pour trois sites stratégiques de l'entrée de Montréal. Alors au même titre que quand on a fait la place d'armes, on a demandé aux deux villes qui à ce moment-là faisaient partie des villes de design, Buenos Aires et également Berlin, de venir nous accompagner en faisant une charrette, en essayant d'aller chercher le plus d'idées possibles. La même chose à Montréal la semaine prochaine. Donc c'est en travaillant davantage ensemble, en se faisant confiance mutuellement, profitant des expériences qui peuvent être différentes, qu'on va réellement innover et changer le monde. Les gens se posent la question, est-ce que c'est possible de changer le monde? Moi je renverse la question, puis je dis, est-ce qu'on a le choix de ne pas changer le monde? Et la culture et le design sont deux vecteurs essentiels pour l'avenir de l'humanité.